Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour votre séance sur un petit problème et je n'ai pas pu le résoudre un temps. Donc là, j'ai choisi d'enregistrer cette séance pour éviter les problèmes qui surviennent lors des enregistrements du fait que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de participation. Donc du coup, c'est comme si je fais le cours tout seul. Donc, ce n'est pas la peine de vous fixer un créneau. Je vais l'enregistrer, le mettre en ligne et vous pouvez le consulter à n'importe quel moment. D'accord ? Donc là, on va s'attaquer au premier chapitre plutôt après une introduction. Dans l'introduction, on a vu c'est quoi Java, qu'est-ce qu'elle propose. Et on a vu comment installer l'IDE, donc c'est l'environnement de développement Eclipse. Donc, il y a d'autres IDE. Donc, j'ai choisi le plus simple, le plus facile à utiliser et le plus utilisé. D'accord ? Donc, il y a le Needs Beans qui est très utilisé, mais l'Eclipse reste toujours le plus utilisé parmi la communauté de développement Java. Donc, Java, c'est un langage qui est orienté à l'objet. On va voir après, dans le deuxième chapitre, le chapitre suivant, on va voir c'est quoi la programmation orientée à l'objet, qu'est-ce qu'elle propose, quel est l'intérêt, ainsi de suite. Donc là, on va rester dans le paradigme de programmation fonctionnelle, si on rentre dans la PO, la programmation orientée à l'objet. Et on va s'intéresser premièrement aux structures de contrôle. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un langage de programmation a des règles à suivre. Et si on les connaît très bien, on peut facilement programmer dans ce langage. Donc, on a parlé que les instructions se terminent par point et virgule, que les blocs d'instructions sont délimités par des accolades ouvrantes et accolades fermantes. Les commentaires, on les a vus qu'il y a un commentaire monoline et commentaire multiligne. Il y a des méthodes ainsi de suite qu'on va voir par la suite dans la PO. Ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont les structures de contrôle. Donc, dans les structures de contrôle, on a en fait les structures de test, c'est-à-dire les bohéliennes, le if-else, et on a les structures, ou bien les instructions répétitives, c'est-à-dire les instructions qui se répètent, suivant un besoin bien déterminé. On a le while, while et le for. D'accord ? Ces structures, on les trouve dans tous les langages de programmation, que ce soit PO, ou bien fonctionnel, ou bien neutre. C'est bon ? Donc, je vais plus ou moins dans ce slide, je vais refaire les étapes comment on crée un projet Java de test. On va utiliser une classe de test. Et je l'ai déjà fait dans l'introduction. Là, on va le refaire en détaillant un peu plus. D'accord ? Donc, pour programmer avec Eclipse, il faut toujours créer un projet. Dans le projet, on va trouver deux éléments. D'accord ? Un élément qui s'appelle GRE, pour Java Runtime Execution. C'est-à-dire, il contient toutes les API, les librairies, qui seront utilisées par notre projet. D'accord ? Il le crée automatiquement, et on peut ajouter des librairies, comme on veut. Et on va trouver un package, qui est le package essentiel, qui est nommé srs pour source, qui va contenir les fichiers source. Ce sont les fichiers Java, les classes Java, dont l'extension sera .java. D'accord ? Donc, vous allez créer un nouveau projet, bouton droit ou bien fichier, comme vous voulez. Nommez votre projet le premier projet. Vous allez voir qu'il y a deux éléments, j'ai à l'essource. Donc, premièrement, on va ajouter une classe principale, qu'on va nommer principale. Et c'est déjà dit dans l'introduction, c'est que les classes en Java, en Eclipse, le fichier de classe doit être le même, c'est-à-dire le nom du fichier doit être le même que notre classe Java créée. Donc là, on va créer notre classe principale et automatiquement, un fichier Java qui va s'appeler principal.java dans le dossier srs va être créé. Pour le faire, on va créer, cliquer bouton droit sur le projet, notre projet, un new, et on va créer classe. Donc, vous allez voir qu'il y a un ensemble de modèles. Ce n'est pas simplement des classes. D'accord ? Là, on va s'intéresser juste sur les classes. Nommer, donc, une fenêtre va apparaître qui va vous permettre de nommer la classe. Donc, on va la nommer principale. Et il y a en bas, il y a des éléments à cocher. N'oubliez pas, il faut cocher pour créer la méthode statique publique, statique void main. D'accord ? C'est une méthode, c'est la méthode principale d'une classe en général. C'est la fonction, ou bien la méthode d'entrée de notre projet. D'accord ? Si on veut créer un projet qui va exécuter quelque chose en premier, il faut obligatoirement créer cette méthode. D'accord ? On peut la créer manuellement, mais l'IDE nous permet de la créer. Pour nous, il faut juste cocher la case créer la méthode publique, statique void main. Donc, automatiquement, qu'est-ce que vous allez voir ? Vous allez voir qu'il y a une classe, c'est-à-dire du code Java, qui contient une classe qui s'appelle principale. Dans la classe, on va trouver une méthode qui s'appelle main, dont la signature est publique, statique void main. On a parlé de void, c'est quoi, ainsi de suite. D'accord ? On va les revoir dans les méthodes. Donc, dans la fonction main, il faut déclarer, c'est-à-dire, on va déclarer les éléments de la fonction main. Déclarer une variable que vous allez nommer nom, qui soit de type string, et on va l'initialiser à votre nom. D'accord ? Et vous allez déclarer une deuxième variable qui s'appelle age, de type integer, et vous allez l'initialiser à votre age. Et par la suite, dans la fonction toujours main, on va afficher le nom et l'âge avec la fonction println qui est dans le package system.out. Déjà, dans le premier chapitre, dans l'introduction, on a fait, vous avez fait un petit exemple. Là, on va refaire la même chose. C'est juste que j'essaie d'expliquer un peu plus. D'accord ? Voilà le code de notre classe. La fonction main, la classe principale, la fonction main, remarquez les accolades, donc les accolades fermentées ou rondes pour délimiter les blocs. et par la suite, on va afficher. Donc, dans l'affichage, on va utiliser la concaténation avec le plus, c'est-à-dire qu'il va m'afficher le texte nom de point, espace, suivi de la valeur de l'attribut nom. Plus, c'est pour la concaténation, c'est-à-dire il regroupe qui je m'appelle. Plus, un espace, le texte ag, comme je l'ai écrit, deux, espace, et la valeur de la variable age suivie par un. C'est bon? Donc, là, j'aurai à la console en bas, comme je l'ai déjà expliqué l'autre fois, j'aurai nom de point, espace, sabri, espace, ag2, espace, 42, espace, ce sera affiché de la sorte. D'accord? On va essayer de modifier notre code pour afficher en plus l'année de naissance. on va faire le 2020 moins l'âge et afficher l'année de naissance tout simplement. Donc, là, j'ai ajouté un peu d'opération arithmétique qui est la soustraction. D'accord? c'est 2020 moins l'âge, donc j'aurai l'année de naissance. Et donc, là, on va passer, donc on a créé notre projet, on va passer aux structures de contrôle. Donc, les structures de contrôle, on a les structures de test bohélien et les structures répétitives qui permettent de répéter des instructions à nombre de fois bien déterminées. Donc, on va commencer par les structures de contrôle de type test. Donc, on a le if-else. Donc, on peut utiliser le if, on peut utiliser le f et else, on peut utiliser le if-else et if, c'est-à-dire on peut imbriquer autant de test if et else. Donc, quand je vais utiliser le if, si j'ai une condition à valider, le else, c'est j'ai une condition à valider et je veux aussi faire le contraire dans le cas contraire, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, je vais exécuter les instructions if et si je veux exécuter des instructions dans le cas contraire, je vais mettre le else. Donc, remarquez bien qu'il n'y a pas de condition dans le else. Et si je veux imbriquer, c'est-à-dire mettre des if dans les if-else, je vais mettre if condition. Si la condition est vérifiée, automatiquement, je vais exécuter les instructions if. Sinon, si une autre condition va être vérifiée, je vais exécuter les instructions else if, ainsi de suite. D'accord ? Donc, l'exemple le plus courant, on voit les mentions des notes, c'est-à-dire on a une plage de 0 entre 0 et 20 et on a si la note est inférieure à 10, c'est non validé. Donc, if la note inférieure à 10, automatiquement, je vais afficher non validé, mais j'ai d'autres, je n'ai pas le else. Si je fais juste le else, automatiquement, c'est le cas contraire, le complément, c'est-à-dire que la note, elle est supérieure à 10, c'est-à-dire entre 10 et 20, mais sachant qu'on doit vérifier la note si entre 10 et 12, 12 et 14, et ainsi de suite. Donc là, on va faire le else, et ainsi de suite. D'accord ? Un petit exemple. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que je ne peux pas écrire des instructions Java en dehors d'une classe. D'accord ? C'est interdit. Je peux mettre en dehors d'une classe, c'est-à-dire dans une classe, les déclarations et des initialisations, mais je ne peux pas mettre des instructions. Les instructions doivent être dans des méthodes. D'accord ? C'est-à-dire que ce code-là, int a moins 5, a égale à moins 5, if a inférieur à 0, et ainsi de suite, automatiquement, ce sont des instructions Java et je ne peux pas les mettre dans la classe tout court. Ça va donner une erreur. Je peux les mettre dans une méthode. Pour notre cas, on va utiliser la méthode main qu'on a créée, c'est la méthode principale. c'est l'équivalent à l'entrée de notre code, c'est celle qui sera exécutée en premier lieu à l'exécution. D'accord ? Donc, ce code, j'ai déclaré a égale à moins 5. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si a est inférieur à 0, automatiquement, a va être égal à moins a. Et là, c'est tout simplement, c'est la valeur absolue. D'accord ? De moins 5, c'est-à-dire je vais modifier le a vers 5. Un deuxième exemple, on va utiliser, on va faire appel à else. Donc, j'ai déclaré une variable x qui va être égale à moins 15. Donc, si la valeur est inférieure à 0, automatiquement, l'absolu de, c'est-à-dire l'absolu de la valeur, c'est moins 1 fois x. Sinon, je vais laisser, c'est-à-dire sinon inférieur à 0, c'est supérieur à 0, je vais laisser la valeur telle qu'elle est. Donc, un assez valeur et pas valueur, c'est une erreur de frappe absolue de x égale et ainsi de suite. Donc, il y a des cas où on aura besoin de demander, parce que dans l'exemple, les exemples qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est où notre code ou bien notre projet affiche à la console, mais si on veut une interaction avec l'utilisateur, c'est-à-dire on va lui demander saisir, tu tapes ceci et ainsi de suite. Donc, c'est l'équivalent à scanf dans le C. Comment on peut le faire avec Java ? Donc, il n'y a pas un moyen très facile que le C. Il faut, on va utiliser une classe qui s'appelle scanner, c'est-à-dire qui va être de type scanner, d'accord ? et on va l'instancier avec scanner et de l'écriture Timbed, vous allez la comprendre. Donc, pour l'instant, on va utiliser les instructions dans la classe principale. On va déclarer un objet, une variable, un objet dans la programmation orientée objet, les variables, on les appelle objet, s'ils sont de type classe, donc qui s'appelle scanner, avec S minuscule, qui est de type scanner, c'est le nom de la classe. On va l'instancier avec le constructeur de la classe scanner en lui passant un type système.in. Bien sûr, pour utiliser cette classe, il faut importer, donc avant la classe, on va exécuter l'instruction import, espace, java.util.scanner pour dire que pour chercher, pour utiliser scanner, il faut la localiser dans utile qui est dans le package java. D'accord ? Donc, on a déclaré notre variable, notre objet scanner dans la fonction main. Ici, donc, c'est une déclaration x égale à moins 15. Je vais demander à l'utilisateur d'afficher d'entrer un chiffre, c'est-à-dire pour l'aider à l'interaction, pour le préparer à l'interaction. Si je ne fais pas l'affichage d'entrer un chiffre, j'aurai une, dans la console, je n'aurai rien. D'accord ? Il y aura le curseur qui attend et automatiquement, dans une programmation interactive, il faut aider l'utilisateur à faire des interactions. Donc, entrer un chiffre. Dans x, qu'est-ce que j'ai écrit ? En aïe, j'ai écrit scanner, c'est l'objet que j'ai créé juste après la déclaration de la classe et j'ai fait appel à la méthode nextInt, c'est la façon pour permettre à la console d'interagir avec l'utilisateur, c'est-à-dire il y a le radicaux de le curseur en clignotement et il va attendre une variable de type int si je tape 9,5 et il va faire le cast. Donc, si je veux récupérer une variable de type float, scanner.nextfloat, ainsi de suite et par la suite, en aïe, une fois l'utilisateur va taper une valeur suivie par entrée, le x va recevoir la valeur saisie et je vais continuer mon code. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Bien sûr, x, il faut qu'il soit déclaré. Je l'ai instancié par moins 15, ce n'est pas obligatoire. Donc, si x est supérieur à 0, je vais afficher que c'est un nombre positif. Sinon, je vais lui afficher que c'est un nombre qui est négatif. Donc, ce n'est plus le moins 15, c'est la valeur qui sera saisie par l'utilisateur. Donc, pour Hada, toujours copier, coller ce code, import java.util, pour un scanner. Instancier, bien déclarer un objet scanner de type scanner et l'initialiser de la sorte et par la suite, utiliser, bien retourner ce qui a été saisi utilisant la fonction next, soit in, soit load. Donc, faites scanner. et vous allez voir les types que propose la classe scanner. On va passer au deuxième, la deuxième instruction du code conditionnel pour les tests qui s'appelle switch case. Donc, switch, entre parenthèses, une expression et case. Donc, c'est-à-dire, on dit tout simplement, on va vérifier l'expression si elle égale x, on va exécuter les instructions dans case x. Elle égale y, on va exécuter les instructions dans case y. Si elle n'égale ni x ni y, on va, il y a le default de deux points et on va exécuter les instructions par défaut. D'accord ? Donc, remarquez comment ça s'écrit. Switch, entre parenthèses, une expression, les accolades ouvrantes et fermantes, case, x de points des instructions autant d'instructions qu'on veut, brick, case y autant d'instructions qu'on veut, brick. Donc, l'utilité de brick, c'est quoi ? Si l'expression est égale à x, donc, je vais exécuter les instructions ici. Si je ne mets pas brick, il va tester est-ce que ça va être égal à y et ainsi de suite. Donc, les instructions, je peux mettre deux tests, je peux mettre trois, je peux mettre cinq, je peux mettre dix, autant de cases que nécessaire. C'est pourquoi il faut utiliser le brick pour aider et pour, c'est-à-dire, rendre l'exécution rapide. C'est bon ? Et default veut dire que les instructions suivant default seront exécutées si aucune des instructions n'est valide. On les vérifie. Un petit exemple, je vais déclarer un caractère, une variable de type caractère qui est nommée c, je vais lui passer le caractère plus. Je vais déclarer deux entiers, a égale à 5, b égale à moins 6, donc remarquez bien que c'est une déclaration inline, c'est-à-dire, j'ai déclaré deux variables, a et b, qui sont de type int, et je les ai séparées par virgule. Je peux déclarer autant de variables pour éviter d'écrire int égale à, int espace a égale à 5, point virgule, int b égale à moins 6, ainsi de suite. Donc, switch c, c'est notre expression. Qu'est-ce que je dis? Switch c, tu vérifies ma variable de caractère c, si elle est égale à plus, tu exécutes système.ada, c'est-à-dire, tu affiches a plus, le caractère plus, donc plus un a, c'est la concaténation, un a, c'est une chaîne de caractère qui va être affichée telle qu'elle est. Donc, pour afficher que la valeur de a plus la valeur de b va être égale à la somme a plus b. Si c'est multiplication, ça sera a plus un a, c'est la concaténation, c'est-à-dire, c'est pour l'affichage, x, c'est pour la multiplication, plus la valeur de b égale la valeur du produit a fois b. Default, c'est-à-dire, si le c n'égale ni plus ni étoile, automatiquement, j'aurai cette exécution opération non permise, c'est-à-dire, le c va être égale n'importe quoi. D'accord ? Et là, je sais bien que c'est plus, automatiquement, c'est la première instruction qui va être égoutée, mais si ce programme est exécuté en utilisant soit une interaction avec l'utilisateur, on peut le faire de cette façon. Donc là, on va passer aux instructions itératives, c'est-à-dire, des instructions qui sont exécutées d'une manière itérative, c'est, on parle des boucles. D'accord ? C'est quoi ? C'est un bloc d'instructions, ça peut être une ou plusieurs instructions qui seront exécutées un nombre de fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que une ou bien plusieurs conditions ne soient plus valides. D'accord ? On va voir en détail, donc pour les opérateurs de boucles ou bien des instructions itératives, on a le while, tant que, en français, do while, faire tant que, et on a le fameux for. D'accord ? Donc, la première instruction, le while, la syntaxe est la suivante. Donc, while, entre parenthèses, une condition bohélienne. Donc, si la condition, tant que, la condition est vérifiée, on va exécuter le bloc qui est dans la boucle while. D'accord ? Et si la condition n'est plus vérifiée, on va sortir et passer à l'instruction juste après la collade fermante de while. Un petit exemple, on va essayer de programmer la table de multiplication de la valeur de 6. D'accord ? On va déclarer une variable, on aura besoin de 2. a égale à 1, b égale à 6. Donc, on sait bien que la table de multiplication c'est de 1 jusqu'à 9. Et automatiquement, on va forcer à ce que le multipliant ne dépasse pas les 9. Donc, le multipliant, c'est a. Donc, tant que while a est inférieur à 10, qu'est-ce qu'on affiche ? On affiche la valeur de b et on affiche le caractère fois x, c'est pour multiplication, et on affiche la valeur de a égale et on affiche le produit, la valeur du produit a fois b et point-virgule. Après, on va incrémenter le a. Incrémentation a plus plus, c'est-à-dire la valeur de a va recevoir la valeur de a plus 1. Donc, le premier passage, j'aurai a égale à 1. Automatiquement, il est inférieur à 10. Il va m'afficher 6 fois 1 égale à 6 et je vais incrémenter le a. Le a, ça sera 2. Donc, 2 est toujours inférieur à 10. Il va m'afficher b fois 2 égale à 12 jusqu'à 9. Donc, 9 a égale à 9 inférieur à 10. b fois 9, 6 fois 9, j'aurai 54. et je vais incrémenter. Donc, le a va être égal à 10 et le test a n'est plus inférieur strictement à 10. Donc, automatiquement, le code ne va pas, l'instruction exécutée ne sera pas celle dans la boucle while, mais juste après la collade fermante, ainsi de suite. Le problème avec le while ou bien avec le while qu'on va voir par la suite, c'est que je dois forcer le pas avec a++ c'est le pas. Si, par exemple, on suppose que je vais enlever a++ pour un virgule, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une boucle infinie. C'est-à-dire que a va être égal à 1, je vais afficher 6 fois 1 égal à 6. Ateni, il va passer à toujours égal à 1 et toujours inférieur à 10. Et jamais il n'y aura un bug où la mémoire sera saturée parce que la boucle sera exécutée d'une façon illimitée, sans arrêt. C'est pourquoi il faut faire attention avec le while et automatiquement utiliser le while que si on a vraiment besoin de ce type d'instruction. On lui préfère le for, le pour, qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc, dans le while, l'incrémentation n'est pas automatique mais doit être effectuée par l'instruction A++ dans notre exemple. Il faut utiliser avec précaution pour éviter les boucles infinies. C'est le problème avec le while. Remarquez bien que dans le while, si la condition, c'est-à-dire que les instructions dans le while ne seront exécutées que si la condition est vérifiée. Il y a une autre alternative, c'est que do do while, c'est-à-dire faire, on exécute au moins une fois l'instruction et après, on va vérifier est-ce que la condition est vérifiée. si la condition est vérifiée, on va retourner dans le bloc pour exécuter, sinon on sort. La différence entre while et do while, c'est que dans do while, on va exécuter au moins une fois sans chercher à vérifier la condition alors que dans while, on vérifie et après, on exécute. Voilà un petit exemple. C'est la même chose. La table de multiplication de 6, a égale à 1, b égale à 6, ainsi de suite. j'aurai au moins un affichage qui sera à 1 fois 6 égale à 6 et après, on va faire l'incrémentation. Donc, le problème n'est-à-dire, si par exemple, le a, je ne l'ai pas fixé et je cherche à faire la table de multiplication, je vais demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc, si il saisit 50, automatiquement, j'aurai 6 fois 50. D'accord ? Alors que ce n'est pas logique la table de multiplication est entre 1 et 9. Donc, remarquez bien qu'avec le while, on vérifie, c'est-à-dire, si j'utilisais le while, elle a valeur de a, à la seconde, automatiquement, je vais prendre. Alors que dans do, il va exécuter, après, il va vérifier. Donc, remarquez que do, à courte fermante, ouvrante fermante, après l'instruction while, la condition est point-virgule. Dans le while, il y a une à l'adim et qu'elle s'amuse point-virgule après le test, il faut obligatoirement utiliser point-virgule après la condition dans le while. On va passer à l'instruction itérative la plus fameuse, les il-for. La syntaxe delta est la même que celle de c. On ouvre les accolades. On fait, donc, on a trois parties séparées par des points-virgules. La première partie, ce sont les initialisations. c'est avec en pluriel parce qu'on peut faire autant d'initialisations qu'on veut. Conditions d'arrêt et les incrémentations. D'accord ? Donc, dans fort, on va utiliser des variables locales. À fort, on va les initialiser. Les variables qui seront locales, soit on va les déclarer avec la déclaration de fort, sinon on peut utiliser des variables qui sont déjà déclarées. la boucle, ou les blocs, le bloc d'instruction dans la boucle fort sera exécuté tant que la condition d'arrêt est vérifiée et l'incrémentation, c'est-à-dire c'est le pas, le pas DNA de la boucle fort. D'accord ? Avec un exemple, ça sera plus facile. Donc, fort int i égal à 1. Donc, remarquez bien que j'ai déclaré une variable locale, je l'ai instancié à 1 et j'ai même déclaré le type. Ceci dit que i est une variable locale à fort. Donc, i n'est accessible que dans la boucle fort. Si, par exemple, je vais utiliser une variable déjà déclarée, je ne vais pas utiliser le int, je vais utiliser juste le nom de la variable et l'initialiser avec la valeur de départ. C'est toujours fort, mais une valeur min et une valeur de départ vers une valeur d'arrivée et utilisons un pas. on va commencer de 1 jusqu'à 10, i compris 10 et le pas d'un parce qu'on incrémente le i du valeur et dans le bloc, on va afficher la valeur de i. Donc, j'aurai 1, 2, jusqu'à la valeur de 10. Donc, le fort, il est plus intuitif que le while parce qu'elle me force à initialiser et à incrémenter. Contrairement à while, elle me force à une seule chose. C'est la condition d'arrêt. D'accord ? Deuxième exemple, on peut déclarer, on a dit qu'il y a trois parties séparées par des points-virgules. On peut dans la première, c'est-à-dire l'instantiation ou bien l'initialisation, déclarer autant de variables séparées par des virgules. D'accord ? J'ai déclaré deux variables de type int qui sont a égale à 1, b égale à 6, point-virgule. Je vais passer au deuxième élément qui est la condition d'arrêt, point-virgule, l'incrémentation. Donc, voilà. Je vais incrémenter juste le a. On peut même incrémenter le b, mais non, mais non, le b, c'est fixe, c'est 6. D'accord ? Et on va afficher la table de multiplication de 6, c'est-à-dire 6 fois 1, 6, 8. D'accord ? On va passer à la dernière partie des structures de contrôle qui sont les instructions de la redirection. D'accord ? Le brick est continué. Donc, brick, je vais faire switch case. D'accord ? Switch case, on fait le brick. Le brick, c'est-à-dire ? Le brick permet de sortir d'un bloc courant. Donc, c'est-à-dire le brick, c'est-à-dire switch case, c'est-à-dire que s'il va rentrer dans un cas dans case, il va exécuter, il va rencontrer le case, automatiquement, il va sortir de suite sans tester les autres variables. Des fois, on a besoin de tester plusieurs, donc on enlève le brick. D'accord ? Si on est sûr qu'on 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 est sûr. On met le brick pour éviter une perte de temps pour faire le test. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai ? Une boucle fort, j'ai une variable locale de type un entier, je l'ai initialisé à zéro jusqu'à 10 et avec un pas égal à 1. Qu'est-ce que j'ai fait ? If i double égal à 4, c'est-à-dire c'est l'égalité, brick, je vais mettre brick, qu'est-ce que je n'aime ? Le bloc courant, le bloc courant du L est où est le fort ? D'accord ? Brick, point, virgule, je ferme la collade de if et j'affiche le i, à votre avis, qui serait le résultat. Donc, on va faire i égal à zéro inférieur à 10, c'est correct. Est-ce que i égal à 4 ? Non. Donc, je vais afficher. i égal à 2. Est-ce que i égal à 4 ? Non, je vais afficher. Donc, j'aurai le zéro à l'écran, à la console. Un, deux, trois et une fois je serai à 4, automatiquement, if i double égal à 4, c'est vrai, je vais rentrer. Donc, j'aurai l'instruction brick. Je ne dis qu'avec brick. Automatiquement, il sort du bloc courant. Le bloc courant d'y aller ou le fort. D'accord ? Automatiquement, je vais sortir de la boucle fort sans passer aux autres itérations. Et j'aurai à la console zéro, un, deux, trois et c'est bon. C'est tout. Je n'aurai pas le 4, je n'aurai pas le 5, ainsi de suite parce que le brick, tu casses. D'accord ? Contrairement à continue, continue, il permet d'interrompre une itération dans une boucle et passer à l'itération suivante. Donc, le brick, il a cassé la boucle, d'accord ? Il a sorti de la boucle alors que continue, je ne peux pas dire, une fois rencontré, il passe à l'incrémentation. Tout court. D'accord ? Donc, le même exemple, i égale à zéro, le if, jusqu'à 4. Donc, j'aurai l'affichage zéro, un, deux, trois, je suis à 4. Et if i est doublé égal à 4, automatiquement, il y a continue. Donc, continue jusqu'à ce moment les instructions, les termes exécutées dans la boucle fort, mais tu passes à i++, c'est-à-dire, tu incrémentes. Donc, j'aurai i++ égale à 5, automatiquement, i n'est pas égal à 4, il va l'affichage. Donc, j'aurai les valeurs d'Ili, zéro, un, deux, trois, est-ce que j'aurai 4 là, à l'affichage continue, vous êtes le hadak, j'aurai 5. Et c'est tout, parce que 6 m'a l'affichage. C'est bon ? Donc, j'espère que c'était clair et net. Donc, je vais vous envoyer les TP dans le groupe WhatsApp et je vais attendre votre réponse dans des fichiers, c'est-à-dire, créer des classes, des outcomes, mais en TP1 pour faire le TP1, et TP2 avec les exercices. Faites comme vous voulez, l'essentiel, c'est de m'envoyer les solutions. D'accord ? Je vais mettre en ligne cette vidéo et je vais programmer une séance pour discuter si vous avez des questions. Donc, ceci dit, que la présence n'est pas trop obligatoire. pour voir s'il y a des questions, des choses à détailler. Merci, à la prochaine. pour voir s'il y a des questions. Merci. Merci. Merci.